Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette deuxième et dernière journée a été l'occasion pour les différents exposants d'interagir et pour les visiteurs de découvrir les dernières nouveautés de l'univers des technologies. Alors le FDSud, le Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications, est une structure de l'État qui est rattachée au ministère de l'Économie Numérique et des Télécommunications. Donc on a deux grands axes d'intervention qui vont être l'accès universel au réseau de télécommunications. Donc l'objectif c'est pour nous d'aller encourager les opérateurs de télécommunications à déployer dans les zones qui sont dites zones blanches, donc où il n'y a pas du tout de réseau, on ne peut pas passer de coup de fil, on ne peut pas avoir accès à Internet. Donc un de nos grands axes c'est vraiment d'encourager les opérateurs à aller dans ces zones-là et que tous les Sénégalais puissent avoir accès à la voie et au réseau. Actions, la marque du groupe Vansier Énergie dédiée aux technologies de l'information et de la communication, se positionne comme un acteur majeur de la transformation numérique des entreprises. Aujourd'hui nous sommes présents en Afrique et plus particulièrement au Sénégal via une entreprise locale, 100% sénégalais. Pour aider les entreprises sénégalaises dans le domaine de la technologie, nous sommes parfaitement en phase avec le plan Sénégal émergent. Aujourd'hui l'entreprise est constituée de citoyens sénégalais, 100% sénégalais. La RTP, comme vous le savez tous, est un acteur majeur de l'écosystème et a voulu contribuer en tout cas à cette édition et a amené en tout cas beaucoup d'innovation qu'il a mis à disposition à travers son stand, notamment l'application ou la plateforme Sunu Karto qui permet en tout cas de voir en temps réel les différentes infrastructures et les antennes BTS des opérateurs de télécommunications. Des panels de haut niveau se sont tenus au cours de la journée enregistrant la présence de la crème des acteurs du numérique. En fin d'après-midi, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, M. Yankh Obadiatara, et sa délégation étaient présents pour la cérémonie de clôture de ce forum du numérique deuxième édition. Je pense que nous sommes au bout de 48 heures d'intenses moments de création, de réflexion, de vitalité et de diversité de l'écosystème numérique du Sénégal. Mais nous sommes d'autant plus heureux et honorés que M. le Président de l'art public a pris le soin de venir personnellement présider ce deuxième forum, mais également présider le Grand Prix du Président de l'art public pour l'innovation numérique. Ça a été un honneur, mais également un grand moment de dialogue entre M. le Président de l'art public et la jeunesse. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir de recevoir l'organisateur de cette rencontre à dimension internationale, le président du groupe Promo Consulting, l'expert de l'événementiel. Je veux parler de M. Mbanic Diop. Bonjour M. Diop. Bonjour Pénita. Pouvez-vous nous faire un bref bilan du groupe Promo Consulting par rapport à l'organisation de cet événement à succès ? Oui, tout d'abord remercier M. le Président de la République, le gouvernement de nous avoir confié l'organisation de la deuxième édition du forum du numérique et surtout du Grand Prix du chef de l'État. C'est aussi ici l'occasion de remercier M. Yankoub Diatara, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, qui a bien voulu aussi accompagner l'événement. Après son prédécesseur, Mme Naitike Nyaï Diop, avec qui j'ai démarré l'organisation, elle aussi sur l'occasion de lui rendre un hommage appuyé. Et félicitations au ministre qui a pris le train en marche, mais qui a été quand même un bon manager, qui a su manager toute l'équipe et ce qui a apporté aujourd'hui le résultat que nous voyons, c'est-à-dire un grand succès de ce forum numérique et du Grand Prix du chef de l'État. Vous savez, c'est une grande organisation, c'est énormément de logistique, c'est beaucoup de pression aussi. Nous avons réussi avec mes équipes le pari de la mobilisation et surtout le pari scientifique-technique. En dehors de la sérémonie officielle, il y a eu le comité scientifique qui a beaucoup travaillé avec 20 panels, avec les plus grands spécialistes du numérique, des TIC au Sénégal et en Afrique, les spécialistes aussi de la cybercriminalité, donc de la cybersécurité. Tout ce que le Sénégal compte comme spécialiste du numérique a répondu présent à cette deuxième édition du forum. Donc c'est un honneur pour nous, pour mon consulting, d'avoir organisé et surtout réussi cette deuxième édition et surtout le Grand Prix du chef de l'État où aussi on avait désigné le professeur Mahito Nyan comme président du jury, qui a travaillé avec une équipe, avec une sélection rigoureuse. Trois lauréats ont été sélectionnés, finalisés, et qui ont reçu respectivement pour les deux prix spéciaux, chacun le prix est 10 millions. Et pour le Grand Prix du chef de l'État, le chef de l'État a bien voulu mettre à la disposition du lauréat 20 millions. Le forum du numérique deuxième édition, c'est fini. Le ministère de l'économie numérique et des télécommunications ainsi que ses partenaires stratégiques ont réussi le pari de l'action avec le groupe promo consulting. Rendez-vous est donc donné dans deux ans pour la prochaine édition du Forum du numérique de Dakar. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.